Bonjour à tout le monde, je vais vous parler des questions d'orthographe et je voulais vous remercier d'être là parce qu'il ne fait pas très chaud. C'est le samedi matin qu'on est arrivé tôt, c'est très bien et je dis bonjour aussi aux personnes qui nous regardent sur YouTube. J'espère que vous apprendrez des choses et c'est dans la continuité de la première présentation où évidemment l'idée c'est de discuter d'idées reçues qu'on a et des connaissances scientifiques qu'on a sur un certain nombre de sujets et là en l'occurrence le sujet que je vais traiter c'est la question de l'orthographe, de l'évolution du niveau au cours du temps et des problèmes que ça pose donc en mettant en perspective avec d'autres compétences aussi liées à l'enseignement de la langue et plutôt à la langue écrite. Et donc juste pour me situer, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Linguiste Atterré, on a sorti un ouvrage en mai dernier qui a très bien fonctionné, on a eu pas mal de reprises, vous en avez peut-être pas entendu parler, et on a sorti une tribune il y a quelques semaines, donc début octobre, pour demander à nouveau, et au vrai jour, on ferait un petit rapide historique de cette question-là, de la mise à jour de l'orthographe qui est urgente aujourd'hui et qui est urgente en fait depuis à peu près 150 ans. Voilà, donc on est très 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 en retard sur cette question-là, donc j'évoquerai ces aspects-là en cours de route. Alors pour commencer, on va faire un état des lieux de l'orthographe aujourd'hui, de la maîtrise par les élèves et de la maîtrise en dehors des élèves. Et vous voyez, je vous ai mis un petit dessin humoristique parce qu'effectivement, quand on regarde sur un temps beaucoup plus long, ça fait à peu près, on va dire, 4 siècles, et même je pense qu'on peut en trouver encore des plus anciennes, qu'on dit que le niveau baisse. Et donc voilà, petit trait d'humour, on pense que le niveau baissait déjà alors que l'écriture n'était pas encore inventée. Alors sur ce qui est de la situation actuelle, ce qu'on a en fait depuis une trentaine d'années, 25-30 ans, c'est qu'évidemment, il y a Internet qui a été inventé, il y a les téléphones portables, et donc on échange beaucoup par écrit. Ce qui, du point de vue de la plupart des linguistes, est une excellente chose, ce qui, du point de vue de beaucoup de gens, est une mauvaise chose parce qu'on a l'impression qu'on écrit plus mal qu'avant. Voilà, donc ce qui est très positif, c'est qu'on écrit beaucoup plus qu'avant, et ce qui serait éventuellement négatif, c'est qu'on écrirait moins bien qu'avant. Ce qui, évidemment, est paradoxal parce qu'on peut partir du principe qu'à partir du moment où on écrit plus, ça veut dire qu'à priori, on a une maîtrise de l'outil beaucoup plus importante qu'à une époque où on écrivait que pour envoyer des courriers à nos grands-parents, et on avait assez peu d'occasion d'écrire au quotidien. Donc on a des productions de ce type-là, que j'emprunte à ma collègue Rachel Pankhurst, qui fait aussi partie du collectif. Et donc vous voyez, en fait, c'est très contrasté. Donc ça, c'est des textos, des SMS qu'on a envoyés il y a une dizaine d'années. Ça a beaucoup évolué, en fait, ça évolue très vite. Donc ces formes-là ont quasiment disparu, sont un peu encore utilisés, certains points, mais en fait, le langage écrit évolue très très vite. Et vous voyez que c'est très varié. Alors souvent, en fait, c'est assez contradictoire ou assez contre-intuitif. Vous voyez, je vous ai mis des exemples de garçons de 12 ans, de femmes de 57 ans. Et vous voyez, on s'attendrait plutôt à ce que le garçon de 12 ans n'écrive pas forcément comme ça, et que la femme de 57 ans n'utiliserait pas forcément ça. Donc vous voyez, par exemple, pour la femme de 57 ans, as-tu eu le temps de faire le virement à telle personne ? Globalement, une fois, c'est une femme de 57 ans qui écrit comme ça. Vous voyez, en fait, qu'on a une pluricompétence, y compris en situation de rédaction de ce type-là. Évidemment, après, on a Facebook, les réseaux sociaux en général, et notamment des personnes qui ont une maîtrise de l'orthographe plus ou moins approximative. Et après, éventuellement, une utilisation peut-être identitaire de l'orthographe, avec possiblement pour des personnes pour lesquelles le public peut s'identifier, peut-être un ajout supplémentaire d'artifice orthographique pour dire, regardez, je suis proche de vous, je suis proche de la manière dont vous écrivez, ne vous inquiétez pas. Et c'est plutôt rassurant comme message, pour le coup, de dire, finalement, je m'en suis bien sorti, je ne suis pas très bon en orthographe. Finalement, ce n'est peut-être pas une compétence si importante que ça, et on peut très bien réussir sa vie sans forcément un très bon niveau en orthographe. Et évidemment, il y a énormément de textes qui respectent tout à fait la norme orthographique, qu'on met beaucoup moins en avant, mais en fait, si vous prenez la plupart des journaux, alors évidemment, il y a quelques erreurs, mais globalement, c'est, on va dire, il y a un assez bon respect de l'orthographe. Et souvent, l'image négative qu'on a, c'est qu'on compare ça, des textes peu surveillés, des textes du quotidien, en fait, à des textes d'avant qui étaient beaucoup plus surveillés. Alors que quand on compare à des textes du même type, d'accord, j'envoyais des courriers à différentes époques, vous allez voir en fait que la situation n'a pas tellement baissé, en fait, c'est plutôt le contraire. Alors je vous prends quelques exemples au cours du temps. On a un corpus qui s'appelle Corpus 14, qui a été collecté pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. Et vous voyez que quand les personnes étaient contraintes d'écrire pour des raisons pratiques, voilà, il fallait tenir en forme et sa famille, dire qu'on allait bien, demander des nouvelles, vous voyez que les gens qui n'étaient pas habitués à écrire à l'époque, c'est pas très éloigné du niveau d'un enfant de 12-14 ans d'aujourd'hui. Mais en fait, la différence on a rentable entre hier et aujourd'hui, c'est que hier, les gens écrivaient très peu. Et donc il y en avait beaucoup, en fait, qui savaient pas du tout écrire, en réalité. Et évidemment, les textes qui restent, la majorité, et qu'on étudie, c'est des textes normés, parce que les gens qui écrivaient, en fait, ils avaient une certaine compétence et une certaine maîtrise de l'orthographe. Quand on regarde les textes du quotidien et qu'on part aujourd'hui, le niveau n'est pas si différent que ça. Et c'est pas dit du tout qu'il soit plus bas aujourd'hui qu'avant. C'est juste que c'est pas évident de comparer, ça dépend de ce qu'on compare. Donc ça, c'est la situation il y a un peu plus d'un siècle. Alors je vous prends, je remonte encore le temps, et je vous prends la situation en 1866 du point de vue... Donc là, je sors de l'orthographe, je prends juste la situation des personnes en situation d'illettrisme. Et vous voyez, en 1866, donc à peu près 150 ans, il y avait en gros une personne sur deux qui savait lire et écrire. Aujourd'hui, on est nettement au-dessus. Donc ça aussi, encore une fois, si on sort de l'orthographe et qu'on s'intéresse à la compétence, à la maîtrise de la lecture et de l'écriture, encore une fois, en dehors de l'orthographe, on voit que la situation en 150 ans s'est sacrément arrangée. Et encore une fois, on peut se réjouir de ça. Je remonte encore le temps. On a... Donc à l'heure actuelle, il y a des projets, il y a un projet notamment qui est en cours sur cette collecte de lettres-là. Donc vous voyez, là, on remonte au 18e siècle. C'est des lettres qui ont été retrouvées dans des cales de bateau. Et pareil, des lettres du quotidien, c'est des lettres de commerce ou autre. Et vous voyez, donc pareil, ma chère femme, je t'écris ces lignes à tout hasard par un petit bâtiment que nous avons pris que je doute fort qu'il se rende à Brest, attendu que nous en sommes déjà un peu éloignés. Vous voyez, j'ai pas tellement de difficulté à lire ça, parce que je suis habitué. Mais vous voyez qu'encore une fois, adulte, quelqu'un qui écrivait à l'époque, donc déjà c'était très rare, vous voyez, encore une fois, du point de vue orthographique, on a le même type d'erreur qu'on peut retrouver en situation scolaire. Donc globalement, ce qu'on peut dire grâce à ça, c'est que le niveau n'a pas forcément baissé, et que les difficultés sont les mêmes depuis longtemps. D'où l'importance de mettre à jour l'orthographe. Parce qu'on voit que les problèmes étaient déjà là au 18e siècle, sont toujours là, on les a toujours pas résolus, mais c'est sans doute le code orthographique qui est problématique, et pas forcément ni les méthodes d'enseignement, ni évidemment les jeunes. Ça se rencontre depuis très très longtemps. Alors, sur une période récente à l'école, donc c'est là où je vais relativiser, mais encore une fois, il faut complexifier la situation pour bien avoir un tableau général. Donc si on prend la période récente à l'école, effectivement, le niveau d'orthographe baisse. Encore, ça s'est documenté depuis longtemps. Et donc notamment, depuis 1987, il y a une dictée de 67 mots qui est donnée à des élèves. Donc on évalue régulièrement le niveau des élèves grâce à cette dictée-là. Donc en fin de CM2, et les résultats donnés par le ministère d'Éducation nationale, et le suivant, en 35 ans environ, le nombre d'erreurs à cette même dictée-là a à peu près doublé. Voilà, pour ça, encore une fois, c'est objectif, comme vous voyez. Quand on remonte loin dans le temps, la situation s'est nettement améliorée. à court terme, alors je reviendrai aussi un peu là-dessus, mais en gros, ça fait 70 ans que le niveau baisse. On estime, en gros, alors on n'a pas la date exacte, mais ça fait à peu près 70 ans, encore une fois, que le niveau de maîtrise de l'orthographe en situation dictée en contexte scolaire baisse. En population en général, on ne sait pas. D'accord ? Mais voilà, ce que je vous dis, c'est à un même niveau, fin de CM2 ou collège, quand on évalue depuis 70 ans à peu près, le niveau a tendance à baisser. Et alors, plus embêtant, c'est que vous voyez, il y a de moins en moins d'élèves qui font très peu d'erreurs. On est passé de 13% à 2%. Et il y a de plus en plus d'élèves qui font beaucoup d'erreurs. On est passé de 7% à 27%. Ça, encore une fois, c'est ce qui est évalué aujourd'hui. Donc ça, c'est la situation, comme je dis, depuis une cinquantaine, 70 ans. Et alors, autre point important, et vous voyez que c'est pas du tout récent, évaluation en 2001, des élèves de fin de 6e, moins d'un élève sur deux, parvenaient à accorder correctement des roses jaunes parfument le salon. Donc uniquement le verbe parfumer. D'accord ? En 2001. Donc une fois, ça n'a pas d'hier, vous voyez. 6e, donc pour les enfants français, ça veut dire que ça fait 6 ans qu'on leur enseigne, normalement, à minima, la lecture et l'écriture. D'accord ? Au bout de 6 ans, en 2001, donc il y a plus de 20 ans, un élève sur deux était capable d'écrire correctement le verbe parfumer. D'accord ? En fait, l'orthographe pose problème. Donc une fois, si au bout de 6 ans, on ne maîtrise pas quelque chose qui paraît aussi simple, c'est qu'en fait, il y a un problème de fond. Alors, sur les zones problématiques, donc ça, c'est la dictée qui est donnée depuis 1987 par le service statistique du ministère. Et vous voyez, alors ça peut paraître simple. Au niveau lexical, c'est pas très compliqué. Le vocabulaire n'est pas très compliqué. Mais en fait, vous voyez que c'est souvent les mêmes difficultés qui reviennent. En fait, c'est les finales et qui sont très problématiques en français. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup ici. D'accord ? Et c'est peut-être pas un hasard. Mais si on changeait la dictée, évidemment, on changerait le point de vue qu'on avait sur le niveau. Mais en tout cas, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est évidemment l'évolution. Et entre 87 et aujourd'hui, on a donné la même dictée et en 87, les élèves s'en sortaient mieux qu'aujourd'hui. Vous voyez que voilà. Tomber, c'est écrit E, 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 S, A, I, T, A, I, S. Inquiet, avec quoi ça s'accorde. Demander, I, U, N, T, etc. Vous voyez, c'est un peu les mêmes problématiques. Et donc ce que je vous ai mis en gras ici, c'est les cas pour lesquels il y a moins de 60% des élèves qui arrivent en fin de CMD. Alors, comme je l'ai dit, depuis quand on est au Bastille ? Alors, si je prends les citations, je peux vous donner des citations de, on va dire, du milieu du 19e siècle qui disait que les étudiants qui rentraient à l'université ne savaient pas écrire. D'accord ? Milieu du 19e siècle. Vous doutez bien que les étudiants du milieu du 19e siècle, à priori, étaient beaucoup plus sélectionnés qu'aujourd'hui et globalement, ils devaient savoir écrire. Mais déjà, on avait ce point de vue-là de le niveau baisse. Ça fait très longtemps qu'une fois qu'on a ce point de vue-là, je reviens sur ce qui était dit sur les ados tout à l'heure. On a été nous-mêmes ados, donc on a une vision, mais très fantasmée de comment on était en étant ados. Donc là, c'est pareil. En fait, ceux qui jugent, c'est ceux qui ont un certain niveau, notamment à l'université, et évidemment, ils jugent un niveau qu'ils n'ont plus. D'accord ? Un niveau qui a progressé. Mais évidemment, on peut se douter que le niveau des jeunes qui arrivent à l'université est a priori moins bon que le niveau des personnes qui vont les évaluer. D'accord ? Qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus. Parce qu'évidemment, on progresse encore pendant 20 ou 30 ans, 40 ans, surtout quand c'est notre métier. Donc il y a un point de vue un peu biaisé entre la perception qu'on a et pas. Et donc là, je vous prends une citation de 1965 dans le rapport Bellet, qui est un des nombreux rapports qui est appelé à une réforme de l'orthographe. Donc 1965, la commission Bellet s'est réunie à partir des années 50. C'était à la demande dont l'Académie des sciences et l'Académie des sciences, vous voyez, dès les années 50, disaient qu'il y a un problème de niveau d'orthographe. 1950. D'accord ? Encore une fois, ça ne date pas d'hier. Et vous voyez, ce qui était dit, le rapport était publié un peu plus tard, mais en 1965, quand le rapport sort appelant à la demande du ministère et de l'Académie des sciences à une réforme d'orthographe, de toutes parts, dans les administrations comme dans l'enseignement, on se plaint de la dégradation rapide de l'orthographe. Au cours de la période d'information qui a précédé la création de la commission, aucune des personnalités consultées n'a contesté ce fait que confirment les statisticiens. Et l'école, c'est le même qu'aujourd'hui. La surcharge du programme scolaire, conséquence inéluctable, développement inouïe des connaissances. Le problème est à peu près le même. Sauf qu'aujourd'hui, il y a encore moins d'heures d'enseignement globales, il y a plus de matière, et donc forcément, ça ne peut pas s'arranger. Mais, encore une fois, ce n'est pas une nouveauté. C'est pour ça que quand on est linguiste, quand on s'intéresse à ces questions-là, on s'attend, en fait, c'est toujours les mêmes débats qui reviennent. On est rarement surpris. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été déstabilisé par une question. On se dit, tiens, je n'avais jamais entendu celle-là. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, avec le nivellement par le bas, avec, oui, mais si on transforme l'orthographe, on va dégrader la langue, avec, oui, mais en mathématiques, on ne va pas enseigner que 2 plus 2, ça ne fait pas 4. Toujours les mêmes questions. Sauf que l'orthographe, c'est une norme choisie. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Ce n'est pas une norme objective. C'est une norme choisie. Donc demain, si on veut écrire différemment, on se met tous d'accord, on écrit différemment. D'accord ? Mais voilà. Là, on a la main dessus. D'accord ? Donc on pense qu'on n'a pas la main dessus parce qu'il y a un mélange dans l'opinion publique entre langue française et orthographe, mais on a la main sur l'orthographe. Si on change l'orthographe, on ne change pas la langue. On change juste le code de transcription de la langue. On ne touche pas du tout au reste. Mais encore une fois, on a un fantasme comme ça qui est entretenu depuis très longtemps et qui est très connu. Alors, je vous prends encore un exemple de depuis quand le niveau bastille avec une autre étude qui a été faite en 1996. Comparaison de copie entre élèves du certificat d'études primaires en 1920 et des élèves de 13 ans de 1995. Et donc là, vous voyez, pareil avec une même dictée, on était à peu près à 6 erreurs en moyenne en 1920 et 15 erreurs en moyenne en 1995. D'accord ? Donc là, vous voyez, on peut une fois à une certaine distance. Alors, c'est très compliqué de comparer parce qu'évidemment, les élèves de 1920 ne sont pas du tout les mêmes. On les sélectionnait en 1920 pour passer le certificat d'études primaires et il n'y avait que ceux qui avaient une chance de le réussir qui étaient présentés. D'où l'idée de comparer, pas avec l'ensemble de la génération, mais plutôt entre la meilleure moitié de 1995 et ceux qui étaient présentés. Ce qui est à peu près correspondant. Mais vous voyez qu'il y a quand même une évolution plutôt à la baisse. Alors, ce qui est important de préciser, contrairement à une idée peut-être reçue, peut-être diffusée, je ne sais pas trop, mais l'orthographe ne s'est jamais démocratisée. Donc l'époque bénite où tout le monde maîtrise l'orthographe n'a jamais existé. D'accord ? Donc il y a eu des époques où les élèves qui continuent leurs études, qui étaient fortement sélectionnés, étaient meilleurs qu'aujourd'hui, mais il y avait beaucoup moins d'élèves. En tout cas, il n'y a jamais eu d'époque où 95% de la population maîtrisaient bien l'orthographe. Ça, c'est un fantasme. Ça n'a jamais existé. Ce n'est pas le cas. Il y a eu une époque où les 10% ou 20% d'élèves qui continuent leurs études étaient très forts en orthographe. Mais les 80% étaient nuls. Encore une fois, c'est une question de choix de société. Soit on choisit de faire une élite, c'est un choix, soit on choisit de démocratiser, c'est un autre choix. Évidemment, ça engendre un certain nombre de difficultés. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Je vous prends juste un exemple du Québec, mais je peux vous prendre la Suisse ou la Belgique. Ce n'est pas très différent. Ce n'est pas franco-français. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est francophone. Le problème, c'est l'orthographe du français. Comme une fois, ce n'est pas l'enseignement qui est prodigué en France. Alors, je vous prends un exemple au Québec. Au Québec, à la fin du lycée, donc l'équivalent du bac là-bas, ils ont à rédiger une lettre ouverte de 500 mots en 3h30 avec préparation préalable et la possibilité d'avoir une grammaire et un dictionnaire, ce qui n'existe pas en France. D'accord ? L'équivalent du bac, ils ont une épreuve, 500 mots, ce qui n'est pas très long, 3h30 avec préparation en amont et la possibilité d'avoir dictionnaire et grammaire. 2009-2011, un tiers des élèves étaient en échec sur la capacité à orthographier. 2012-2019, échec de quasiment la moitié. Mais encore une fois, la situation n'est pas meilleure au Québec qu'ici. Et encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est l'enseignement ou est-ce que c'est un problème pas de langue mais d'orthographe ? Une fois, le français n'est pas une langue plus compliquée qu'une autre, c'est peut-être l'orthographe qui pose problème. Mais, et c'est là où je vais relativiser, c'est là où justement il faut problématiser et sortir un peu de l'orthographe et de regarder ça au niveau des générations. Une fois, contrairement à une idée reçue, plus on est âgé, plus on a de difficultés avec l'écrit. D'accord ? Donc ça, c'est un graphique qui est basé sur les générations. Vous voyez, à gauche du graphique, c'est les personnes les plus âgées. À droite du graphique, c'est les personnes les plus jeunes. Et la courbe qui baisse ici, c'est les difficultés avec l'écrit. Et donc vous voyez qu'une personne née en 46 ou avant, il y a une personne sur trois qui est en situation de quasi-illettrisme dans les personnes âgées. Alors qu'aujourd'hui, on est en moins de 10%. Donc là, vous voyez, encore une fois, plutôt un résultat très positif qu'on entend rarement dans les médias. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes en difficulté avec l'écrit et la lecture. Plus vous êtes jeune, plus ça va. D'accord ? Évidemment, on ne peut pas se satisfaire de 8 à 10%. C'est problématique. Mais voyons qu'une fois, le mythe qui voudrait que les jeunes actuels ont un moins bon niveau que les personnes âgées est faux. C'est démontré ici. C'est une enquête nationale qui a été faite par l'INSEE. Et c'est basé, en fait, sur notamment un test de lecture et une liste de courses. Juste ça. Donc il y a plein, comme je vous dis, à peu près une personne sur trois qui est en énorme difficulté et qui a plus de 70 ou 80 ans. En fait, on a perdu, si vous voulez, c'est pour ça que je vous disais au début que le fait d'écrire régulièrement, c'est tout à fait positif en dehors de la question orthographique. C'est parce qu'en fait, on ne perd pas cette aptitude-là. Donc le fait de lire et d'écrire en permanence, ça permet de s'entretenir. Si vous avez appris un jour à lire et écrire jusqu'à 13 ans, qu'après vous avez arrêté, que vous ne lisez plus du tout, que vous n'écrivez plus, vous oubliez. C'est ce qui se passe en fait pour les personnes plus âgées. Donc là, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que dans les années qui viennent, ce niveau devrait s'améliorer. D'accord ? Il doit y avoir de moins en moins de personnes vraiment en grande difficulté avec la lecture et l'écriture parce que justement, à priori, on a une majorité à avoir un téléphone et un ordinateur et à utiliser régulièrement, y compris pour aller sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est le bienfait des réseaux sociaux et des échanges par message, c'est que justement, on écrit. On écrit, on lit en permanence. Alors, autre point important à prendre en compte, c'est qu'évidemment, il faut distinguer l'orthographe et la rédaction. Et quand on distingue l'orthographe et la rédaction, on s'aperçoit que les élèves, les élèves de tout à l'heure de 1920 versus 95, en 1920, c'était moins bon en rédaction. Pourquoi ? Parce qu'on leur prenait à faire des dictées. Et c'est pas du tout la même compétence. Donc on peut dresser des élèves à faire des dictées. D'accord ? C'est pas très compliqué en réalité. Si la compétence visée, c'est sachez faire des dictées. Ça ne vous servira pas à grand-chose dans la vie, mais on peut faire ça. Soit la compétence à faire, a priori, qui paraît plus utile, c'est la rédaction de textes personnels pour défendre des opinions. Et là, pour le coup, le système actuel est nettement meilleur. Ça aussi, vous voyez, on ne le dit pas souvent, mais quand on compare, encore une fois, entre les années 20 et 95, les élèves des années 20, parmi ceux qui étaient sélectionnés, étaient meilleurs en dictée et en orthographe, il y a la dictée, mais ils avaient d'énormes difficultés à rédiger leurs propres textes parce qu'on ne leur enseignait pas. Donc, on passait beaucoup, 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 beaucoup d'heures à enseigner la dictée et l'orthographe et beaucoup moins à rédiger. Et donc, aujourd'hui, les élèves sont meilleurs en rédaction, mais évidemment, comme on ne peut pas tout faire, ils sont moins bons en dictée, en orthographe. Voilà. Pour une fois, question de choix. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt mieux de savoir écrire un texte personnel, même si c'est au détriment de l'orthographe. Donc, l'orthographe, si vous voulez, c'est ce qui est plus visible, mais qui gêne, en fait, avec la visibilité des autres compétences. Mais, encore une fois, c'est intéressant de voir ces compétences-là. Alors, autre point important, donc ça, c'est un peu un sujet d'actualité, donc là, sur le fait de, par exemple, vouloir sélectionner les élèves qui vont passer au lycée ou après du lycée à l'université. Vous allez voir, en fait, la corrélation directe entre le niveau diplôme et les compétences des élèves. Et donc là, je vous prends l'évolution du niveau diplôme en France entre 85 et 2021. Vous voyez, tout est à la hausse entre le bac général, le bac technologique et le bac pro. Vous voyez, par exemple, pour le bac général, on a quasiment doublé en une quarantaine d'années. Et ça, c'est la même chose, donc au niveau 60 à 2020. Et vous voyez, donc en 60, il y avait une majorité qui n'avait aucun diplôme ou juste les certificats d'études. On est à quasiment 80% qui s'arrêtaient en fin d'école primaire, en fait. Et aujourd'hui, on est à quasiment un élève sur deux qui va en études supérieures. Vous voyez, encore une fois, grosse différence entre les deux. On pourrait dire, ouais, mais on donne le bac. On donne le brevet. D'accord ? Voilà. Possiblement. On entend ça beaucoup en disant, ouais, mais en fait, le niveau a baissé, donc en fait, on le donne à tout le monde. Alors maintenant, je vous donne les résultats en lecture. D'accord ? Pareil, une enquête nationale qui est faite régulièrement, basée sur la journée d'appel au service militaire. Et donc, vous voyez, en fonction du niveau d'études, ça, c'est les difficultés en lecture. Voilà. Donc ceux qui ont niveau collège, il y en a quasiment un sur deux qui a d'énormes difficultés en lecture. Ceux qui ont un bac général et technologique qui ont l'enseignement supérieur, il y en a 5%. D'accord ? Peut-être qu'on donne le bac. En tout cas, les résultats sont là. Si l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y a un maximum d'élèves qui se débrouillent en lecture, le résultat est flagrant. Voilà. Même si on donne le bac, globalement, une fois qu'on a le bac, on a moins de difficultés en lecture que si on n'a pas le bac. Voilà. Globalement, on devrait plutôt se battre pour qu'il y ait un maximum d'élèves qui continue à faire des études et qui a un étude supérieur plutôt que de mettre éventuellement des barrières ou des freins pour le passage au niveau sûr. Donc l'idée qu'il voudrait que le bac est en régression et ne permet pas d'acquérir des compétences est faux en tout cas pour la lecture. Une fois, là je sors de l'orthographe parce qu'on n'a pas forcément d'évaluation de ce point de vue-là. Mais en tout cas, sur la lecture, c'est très clair et je pense que c'est fondamental à l'époque moderne de pouvoir lire des textes et de les comprendre. D'accord ? Donc là, c'est lecture-compréhension. On voit qu'il y a une corrélation directe entre le niveau de diplôme et le niveau de maîtrise de la lecture. Alors, bilan d'étape de tout ça. Dans les points positifs, vous allez voir que contrairement à ce qu'on entend souvent, moi j'ai beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Il y a une amélioration sur le temps long. Il y a une diminution des difficultés face à l'écrire entre générations. Il y a une amélioration en rédaction à un siècle d'écart. Il y a une forte augmentation du nombre de personnes en mesure de lire et d'écrire. Il y a une élévation forte du niveau de diplôme en quelques décennies. Donc là, pour le coup, on peut vraiment s'en féliciter. Au niveau des points négatifs, alors j'en ai que deux, il y a une baisse de la maîtrise de l'orthographe en contexte scolaire depuis 70 ans, comme il y a 60 à 50 à 70 ans. Et le point, sans doute, le plus problématique, que je n'ai pas encore abordé, que j'aborderai un peu plus loin, c'est la question des inégalités sociales. Et là, on sait que, on sait depuis très longtemps aussi, qu'il y a un problème de fond qui est la corrélation entre le niveau de maîtrise des compétences scolaires et le milieu d'origine des élèves. Je reviendrai là-dessus. Mais ça, c'est effectivement un gros point négatif. Et il y a un point non questionné que je vais évoquer maintenant. Évidemment, c'est la question de difficulté de l'orthographe française elle-même. Pas que de l'enseignement, pas que des élèves, mais du côté du code. Comment on fait pour évaluer le code et quels problèmes ça pose ? Donc là, je vais aborder la question de l'orthographe française elle-même et de ses principales difficultés. Alors, pourquoi l'orthographe française est une orthographe difficile ? À cause de deux points. Le premier point, c'est ce qu'on appelle l'homophonie hétérographie. Globalement, on n'y peut rien. C'est l'évolution de la langue qui veut ça. Il y a énormément de mots qui se prononcent de la même façon qu'on écrit différemment. Alors, on pourrait les écrire de la même façon. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. En tout cas, dans l'évolution de la langue, il y avait des mots qui se prononçaient différemment, qui se sont mis à prononcer de manière identique qu'on a distingués uniquement graphiquement. Je vous prends quelques exemples ici. Suivant votre région d'appartenance, très majoritairement, on va prononcer tous ces mots-là de la même façon. Éventuellement, vous aurez une distinction entre « et » et « est » suivant votre région. Moi, dans mon cas, je n'ai pas du tout de différence. Et donc là aussi, quand vous regardez les dictées que vous donnez dans des régions, vous avez la différence. Il y a un indice supplémentaire quand vous le prononcez et des cas où il n'y en a pas. Dans certaines régions, évidemment, les résultats ne sont pas les mêmes. On n'est pas à la même en C. Première difficulté principale sur laquelle on n'a pas tellement de solutions, c'est, comme je vous dis, les mots qui se prononcent de la même façon, qui s'écrivent différemment. Deuxième point principal, et ça, pour le coup, c'est quasiment unique au monde, c'est le problème de la morphographie. En fait, c'est le nombre de marques qui n'ont pas de corrélation à l'oral. Et donc, en français, si vous voulez, il y a une grammaire de l'oral et une grammaire de l'écrit, dans le sens de la morphologie. Il y a vraiment une morphologie, si vous voulez, des marques grammaticales de pluriel, de féminin à l'oral, des marques grammaticales de féminin et de pluriel à l'écrit qui ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment deux codes différents. Donc, si vous comparez à la plupart des autres langues, dans les autres langues, vous avez une langue à apprendre et un code à apprendre. Pour le français, vous avez l'équivalent de deux langues à apprendre. Et ça a été dit depuis très longtemps. Je vous prends une citation ici d'un collègue qui est un des grands spécialistes actuel de l'orthographe française qui disait « Si l'orthographe du français constitue une exception, c'est donc à sa morphographie qu'elle le doit. Le décalage entre la morphologie de l'oral et celle de l'écrire en est cessé à la construction d'une compétence métalinguistique qui excède largement l'explication d'une grammaire de la langue parlée. Il s'agit quasiment d'une autre langue à enseigner. Et y compris, évidemment, pour des locuteurs dont le français est la langue première. D'accord ? Si vous voulez, on est handicapé par rapport à ça. On a des difficultés énormes à enseigner le code écrit même si on a un très bon niveau de langue orée. D'accord ? Il y a vraiment une spécificité du français à ce niveau-là. Alors, pourquoi c'est une orthographe difficile aussi ? Alors, si je fais une comparaison directe avec l'italien, vous voyez, tout ce que je vous ai mis dans mon tableau pour le français se prononce globalement de la même façon, éventuellement en distinction entre « et » et « est ». Toutes ces formes-là, en italien, ont des formes distinctes. Et donc, vous doutez bien que la difficulté d'un côté et de l'autre n'est pas du tout de même niveau. D'un côté, je parle italien, j'écris ce que je dis. De l'autre côté, je parle français, j'écris pas du tout ce que je dis. D'accord ? Il faut que j'apprenne et qu'on m'enseigne dans quel cas je dois mettre « er », dans quel cas je dois mettre « ez », dans quel cas je dois mettre « a i s », « i t », « i u n t », « e » et « e » « e s ». « e e s », je vous ai pas tout mis. D'accord ? Je pourrais encore continuer. Donc, vous voyez, encore une fois, on n'est pas égaux. Et ça aussi, c'est important à prendre en compte dans les enquêtes des torchons et des serviettes. C'est pas du tout les mêmes degrés de complexité. Et ça, c'est pas redressé dans les enquêtes internationales. Et donc forcément, sans même commencer à faire l'enquête, vous savez que les francophones seront à la traîne. Et donc majoritairement, en fonction évidemment des compétences visées, on n'a pas du tout forcément la même problématique. Mais en tout cas, si vous testez par exemple la maîtrise de l'écrit, vous savez, ou de la lecture, vous savez qu'un enfant francophone ou un enfant anglophone, il va être à la traîne. Et c'est normal. D'accord ? Donc après, évidemment, si vous faites des enquêtes plutôt à 15-16 ans, ça peut être rattrapé. Mais si vous faites une enquête à 7-8 novembre, forcément, il y a un décalage dès le départ. On le sait. Et donc je vous prends, voilà, je liste, 8 formes à l'écrit, une ou deux à l'oral, si vous faites la distinction entre « et » et « et » en français. Et en italien, vous avez 8 formes à l'écrit, 8 formes à l'oral. Encore une fois, ce que vous prononcez, vous allez l'écrire. Et le problème qui est en français ici, c'est que vous avez le cumul de deux marques, une qui s'entend, même si ça se pose à la même façon, et une qui ne s'entend pas. Vous voyez le degré de complexité. C'est-à-dire, quand on fait vraiment le détail, on a une partie qui est la terminaison verbale, qui s'entend, mais qui s'écrit différemment, et une partie qui ne s'entend pas. D'accord ? Le T, le S, etc., il faut l'apprendre et évidemment, il faut des cours de grammaire pour ça. C'est pas évident du tout. Alors, ce qui induit un certain nombre de passages obligés qui est vrai pour le français, pas forcément vrai pour toutes les langues, de grammaire, donc par exemple, les pluriels des noms marqués par un S ou par un X pour les pluriels irréguliers, et celui des verbes par NT. Donc si vous ne faites pas la distinction entre verbe et nom, vu que ça ne se prononce pas, vous ne pouvez pas le savoir. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire par imprégnation. D'accord ? Une langue, en fait, une langue première, vous l'appropriez sans cours de grammaire. Une langue seconde, vous l'appropriez généralement avec des cours de grammaire. Une langue écrite comme le français, si vous n'avez pas de cours de grammaire, vous n'avez aucune chance d'y arriver. D'accord ? Donc une fois, si vous ne faites pas juste la distinction entre nom, adjectif, d'un côté, et verbe, vous ne connaissez pas les marques de pluriel. Et le problème, et c'est là où justement, on commence à rentrer dans la cuisine de l'enseignement de la grammaire, le participe passé, normalement, c'est un verbe et qui prend les marques des noms et des adjectifs. Alors, pour avoir des trésors d'ingéniosité pour enseigner ça à des élèves, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc ça paraît simple du métalangle, ça suppose un certain degré d'abstraction. C'est une compétence complexe. Donc il ne faut pas trop, voilà, trop vouloir qu'il maîtrise trop tôt. Et en plus, donc là, vous voyez, cette partie-là, en fait, est plus compliquée à attaquer. Alors je reviendrai sur les X après, mais il y a des marques de pluriel à l'écrit, ça ne s'entend pas. Une fois, ce n'est pas indispensable. On arrive à parler, à se comprendre, à savoir si c'est pluriel ou singulier sans que ce soit marqué, mais c'est plutôt utile, vous verrez, pour la compréhension et la lecture. Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'on a rajouté des difficultés inutiles. D'accord ? Si vous voulez, il y a des difficultés utiles et des difficultés inutiles. Alors je vous prends des exemples. Vous savez tous que les pluriels, donc exception au pluriel en S, c'est les pluriels en X pour les noms qui terminent par AU ou les adéquats qui terminent par AU. Et vous avez des exceptions d'exception. Par exemple, pour l'endo, vous êtes censé mettre AUS alors qu'on s'attendait à mettre un X. Donc vous voyez que là, on est allé très très loin dans le degré complexifié. Le S ou le X ne s'entend pas. Il faut apprendre par cœur les cas où il faut un X. Et en plus, pour ceux où il y a un X, c'est un peu général avec les finales en AU ou EAU, il faut savoir qu'il y en a certains qui prennent un S. Voilà. Du temps passé, pas super intéressant. Ça ne fait pas réfléchir. On peut faire travailler la mémoire, mais ce n'est pas du tout une capacité réflexive. C'est juste, on apprend par cœur des listes. Ça fait passer du temps. Et peut-être qu'il y a des trucs plus intéressants sur la langue et notamment sur l'orthographe à apprendre. Pareil pour l'orthographe lexicale avec les PH, les Y, les consonnes doubles. Ça aussi, c'est complètement... Évidemment, si vous avez fait des cours d'étymologie, au moins pour les PH et les Y, ça peut vous aider. Mais ça aussi, vous voyez, c'est une compétence très avancée et ça ne fait pas travailler la réflexion. Les consonnes doubles, c'est quasi aléatoire. Là, il faut juste apprendre aussi des listes par cœur. Et alors, je reviendrai aussi là-dessus. L'accord du participe passé, là, c'est une question historique. Mais si vous voulez, l'accord du participe passé, en fait, a été utilisé à une époque où l'auxiliaire avoir était un verbe plein. C'était toujours le verbe avoir. Donc il y avait des raisons pour lesquelles on accordait le participe passé avec le complément d'objet direct. On est d'accord qu'aujourd'hui, le verbe avoir en question est un auxiliaire qui est complètement grammaticalisé et qui forme un bloc avec le verbe, le participe passé qui suit. Donc il n'y a plus tellement de raisons, en fait, de conserver cette règle-là. D'accord ? On continue à l'enseigner, mais elle n'a plus vraiment de valeur linguistique, si vous voulez. Plus vraiment de réalité linguistique. Et évidemment, si le niveau était bon, on dirait que ce n'est pas grave. On arrive bien à l'enseigner, donc pas de souci. Vu que ce n'est pas le cas, évidemment, ça consomme beaucoup de temps et il n'y a pas de raisonnement derrière. Donc c'est juste, on passe du temps, le niveau n'est pas très bon et peut-être qu'on pourrait consacrer ce temps-là, si justement régulariser le système, à des compétences plus avancées type l'accord entre le sujet et le verbe ou les marques de pluriel régulières. D'accord ? Par exemple, si demain on dit tiens, on passe tout à S plutôt que S et X, je pense qu'on gagne quand même pas mal de temps et on ne perd rien. Une fois, il y a toujours une marque de pluriel que ce soit un S ou un X, il n'y a que le S, donc on enseigne une règle en disant voilà, quand c'est un nom ou un adjectif, tu me laisses à la fin quand c'est pluriel. C'est déjà pas simple, d'accord ? C'est déjà un certain degré d'abstraction, mais au moins, il n'y a pas le X en plus. Alors en plus de ça, il y a eu des fétichisations des erreurs. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a cette pluriel en X pour les mots qui se terminent par ou, chou, hibou, caillou, genou, etc., joujou, personne ne sait. Voilà, je vous le dis, donc ça c'est la réponse de l'académie française. Donc il y en a deux pour lesquelles on sait, c'est genou et pou, qui ont donné comme dérivé notamment genouillère et pouilleux. D'accord ? Et pourquoi il y a ça ? En fait, c'est lié au L, c'est comme cheval-chevot, si vous voulez. Donc là, il y a une erreur systématique, la règle vient de là, une erreur systématique qui était que les mots qui se terminaient par U, S étaient abrégés avec une lettre qui ressemblait à un X. D'accord ? C'est ce qui est expliqué là. Encore une fois, c'est la réponse de l'académie française et effectivement, c'est comme ça. Et donc c'est vrai pour pou et genou, les cinq autres, personne ne sait pourquoi ils ont eu, voilà, pourquoi ces cinq-là et pas les autres. Il n'y a pas de raison. Donc là, vous voyez, encore une fois, on continue à enseigner de manière mécanique en disant tiens, il faut apprendre par cœur ces sept-là mais aucune fois, ça n'apporte rien. Il faut juste les retenir par cœur. C'est potentiellement des pièges. Ça peut engendrer des erreurs supplémentaires sans gain particulier. Et aucune fois, il n'y a pas de raison linguistique à ça. C'est une erreur. Donc au départ, c'est une erreur et on ne sait même pas pourquoi ces sept-là et pas les autres. Donc c'est pure perte de temps. Alors maintenant, je reviens sur les inégalités. Donc ce que ça engendre ce système-là, c'est que vous voyez, donc là, c'est la même dictée que celle que je vous ai montrée partit par l'indice de position sociale des établissements. Et vous voyez, donc le quatrième quart, c'est les établissements les plus défavorisés et le premier quart, c'est l'inverse. Quatrième quart, c'est les établissements les plus favorisés et le premier quart, c'est les établissements les plus défavorisés. D'accord ? On s'est lié en fait au quartier et au revenu des parents ou au métier des parents. Donc vous voyez, dans les écoles les plus défavorisées, les élèves qui font en fin de CM2, 5 erreurs au moins, il y en a 5%. Donc on est à plus du double, à peu près le double pour les écoles favorisées. Et quand on va, alors là, c'est le pire, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment le problème principal. Ça, c'est un vrai problème pour le coup. Quand on fait 25 heures, la dictée en question, elle faisait soixantaine de mots. D'accord ? En 25 heures, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc 25 heures au plus, vous voyez qu'on est un élève sur trois en école défavorisée et on tombe à 15% dans les écoles favorisées. D'accord ? Donc là, il y a un vrai enjeu, en fait, d'égalité des chances sur cette question-là. Donc là, c'est un vrai problème. Encore une fois, dire qu'il faut faire des dictées, on sait que c'est pas la solution. Ça fait très longtemps qu'on pratique. Ça suffit pas. Il faut autre chose. Et donc si l'objectif qui est visé aujourd'hui, c'est de régler cette question-là, il y a un vrai enjeu à une régularisation de l'orthographe. D'accord ? C'est une des pistes à creuser. Évidemment, il y en a d'autres. Mais en tout cas, on sait depuis 150 ans qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est documenté. Il y a plein de travaux là-dessus. Il n'y a aucun souci sur cette question-là. Alors, troisième partie et dernière partie, donc la question de l'enseignement à l'orthographe. Vous avez vu, encore une fois, c'est une compétence très complexe à enseigner. Et on n'a pas simplifié la vie des enseignants sur cette question-là. Alors, premier point, encore une fois, vous voyez, je vous prends des citations très très vieilles. Alors, pour le coup, qui sont assez... Quand on les replace en contexte, on se dit qu'on a régressé, pour le coup, mais plus du côté de ce qu'on entend dans les discours ministériels actuels depuis pas mal de temps plutôt que du côté de l'enseignement. D'accord ? C'est pas tellement le niveau qui a régressé du point de vue des élèves, c'est plutôt le niveau des différents ministres de l'éducation. Donc là, c'est le ministre de l'éducation de l'époque en 1891. D'accord ? Moi, j'aime bien transposer à l'époque actuelle, c'est de dire, imaginons un ministre de l'éducation nationale qui dirait la même chose aujourd'hui. D'accord ? 1891. Que d'heures... C'est une circulaire, un texte officiel. Que d'heures absolument inutiles pour l'éducation de l'esprit ont été consacrées dans les écoles primaires elles-mêmes à approfondir des règles de tout et de même, de vingt et de cent, de nu et de demi, à disserter sur les exceptions et les sous-exceptions sans nombre de la prétendue orthographe des noms composés qui n'est que l'histoire à une variation perpétuelle. D'accord ? Donc une fois, imaginez quelqu'un qui est cadre de l'éducation nationale dire ça aujourd'hui. Là on voit qu'on a sacrément régressé. Alors qu'encore une fois, c'est la réalité. On perd du temps à ça. Et voyez encore une fois avec les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous lisez notamment des discours de Jules Ferry de l'époque, donc dès 1880, il a vu tout à fait arriver qu'à l'époque, en fait, où on a voulu démocratiser l'enseignement, que ça allait être une catastrophe parce qu'il y avait beaucoup trop de dictées et qu'il savait déjà que l'enseignement de l'orthographe allait être discriminant du point de vue social. Donc dès le départ, il y a eu des circulaires pour dire arrêtez les dictées, enlevez la question de l'orthographe et apprenez plutôt à lire. La priorité, c'est d'apprendre à lire, à décoder, à comprendre et le reste, on verra plus tard. Dès le départ, comme je dis, dès 1880, c'était ça. En disant ça va être une catastrophe. On est plus de 100 ans plus tard, c'est une catastrophe. Mais c'était prévu. On le savait, comme je dis, si vous prenez les textes de Jules Ferry ou de Léon Bourgeois quelques années plus tard, donc il lui a succédé, en fait, ce qu'il voulait, c'est réduire la place de la dictée, réduire la place de l'orthographe et se consacrer à des compétences pour former des citoyens. Ben voilà, on en est encore là. On n'a toujours pas passé la page. Alors, autre problématique à prendre en compte, ça aussi, vous allez voir que ça ne date pas d'hier, ce que je vous dis, là aussi, je vais revenir au XIXe siècle, c'est la question de est-ce que ce qu'on enseigne à l'école n'arrive pas trop tôt ? Est-ce que la compétence orthographique qu'on essaie d'enseigner à des élèves dès le début de l'école primaire, est-ce qu'ils ont la capacité de l'assimiler ? C'est pas dit du tout. Donc l'hypothèse qu'on pourrait défendre, c'est qu'on commence à travailler l'orthographe beaucoup trop tôt alors que les enfants sont trop jeunes pour l'assimiler. Alors là aussi, comme je vous dis, en 1880, dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson qui était le bras droit de Jules Ferry à l'époque et qui disait ceci « Il faut s'astreindre à ne demander à chaque âge que le mode et le degré d'abstraction dont cet âge est capable. » Alors est-ce qu'on le fait aujourd'hui ? Je suis pas sûr. Comme je vous dis, sur certaines compétences en orthographe, je suis pas sûr que les enfants de 6-7 ans soient capables de comprendre un accord entre un sujet et un verbe ou un accord entre un adjectif et un nom. Je suis pas sûr du tout. À vérifier, mais on peut faire l'hypothèse est-ce que c'est peut-être trop tôt ? Alors c'est pas forcément inutile de le voir, mais ils sont peut-être pas encore en capacité de l'absorber, de le comprendre et d'arriver à l'appliquer. Alors autre problématique, évidemment, c'est les objectifs visés aux différents niveaux et là aussi, il y a un gros problème quand on compare les résultats et les objectifs. Alors évidemment, si vous fixez un objectif inatteignable, le niveau est pas bon. Et donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous regardez les objectifs visés aux différents niveaux et les compétences des élèves depuis très longtemps, en fait, il y a un gros décalage. Mais peut-être que c'est l'objectif visé qui n'est pas bon, qui n'est pas adapté plus que le niveau réel des élèves. Alors, objectif visé à l'heure actuelle, donc je l'ai pris sur le cité du SCOL pour enseigner la lecture et l'écriture au C1. À la fin du C1, donc au bout de deux ans d'enseignement, deuxième année primaire, l'élève comprend le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase et la notion de chaîne d'accord pour article non adjectif, singulier, pluriel, masculin, féminin. Alors, ça paraît simple sur le papier une fois qu'on est adulte. Pour un enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, je vais vous montrer les résultats des enfants. Moins d'un élève sur deux en fin de C1 met un S dans la configuration les plus non. Objectif visé, texte officiel, l'élève doit comprendre le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase et la notion de chaîne d'accord pour article non adjectif. Résultat, juste les plus le nom qui suit, moins d'un élève sur deux met le S au nom qui suit. Et donc là, vous voyez, encore une fois, soit la conclusion, c'est que le système dysfonctionne, c'est-à-dire que l'enseignement n'est pas bon, soit le problème, c'est l'objectif visé. Et il y a des chances que ce soit l'objectif visé, les élèves sont trop jeunes pour assimiler ça. Et vous voyez, encore une fois, un élève sur deux, juste accord, déterminant pluriel et le nom qui suit. On est très loin de article non adjectif. Ça vient beaucoup plus tard, ça. Alors, je continue, est-ce qu'on a des solutions ? D'accord ? Je dis, tiens, moi, je propose la rectification et la régularisation de l'orthographe, mais est-ce que finalement, on n'a pas des solutions et notamment des solutions technologiques ? Alors, je ne vais pas du tout vous présenter toutes les solutions technologiques. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Je vais vous en présenter une que j'ai étudiée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le projet Voltaire qui est une plateforme de remise à niveau en orthographe qui commence à s'imposer un peu partout il y a une quinzaine d'années et vous allez voir, évidemment, que ça ne fonctionne pas. Mais encore une fois, on pourrait dire, tiens, on a une solution, ce n'est pas à peine qui va nous toucher l'orthographe. La technologie va nous aider, l'intelligence artificielle et ça va être génial. Est-ce que c'est un miracle ou est-ce que ce n'est pas plutôt un mirage ? Alors, premier point, vous allez voir encore une fois, je vais faire plein de rappels historiques. Alors, je vous dis une pédagogie discutable. L'élément principal, l'exercice principal du projet Voltaire, c'est ce qu'on appelle la cacographie, repérage des rues. D'accord ? Vous voyez, vous avez une phrase ici, il faut qu'il ait livré le matériel avant la fin du mois. Vous voyez que normalement, c'est l'auxiliaire avoir et pas l'auxiliaire être. Donc, il faut repérer l'erreur. Il faut juste pointer avec son doigt ou avec une souris et vous dites, bah tiens, c'est que ça. D'accord ? Juste vous pointez l'erreur. Vous voyez une erreur, vous voyez qu'il n'y en a pas. Soit vous voyez qu'il n'y en a pas, vous dites la phrase est correcte, vous appuyez sur un bouton, soit vous pointez l'erreur. D'accord ? L'exercice principal sur la plateforme, c'est ça. Ce qu'on appelle la cacographie. Alors, article de 2005 qui dit « La lecture des formes erronées engendre des erreurs. » D'accord ? Non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, ça va généraliser des erreurs. D'accord ? Et la cacographie a été abandonnée en 1880 dans la réforme pédagogique. Donc, vous voyez, intelligence artificielle, donc mise à jour technologique d'un exercice qui a été abandonné il y a à peu près 150 ans. Pourquoi ? Parce qu'il ne fonctionnait pas. Et il y a peu de chances qu'avec l'intelligence artificielle, ça fonctionne mieux. Voilà. Donc là, clairement, on ne fait pas bonne ronde. Alors, je me suis... Parce qu'il n'y a pas de travail d'évaluation sur la plateforme, donc je l'ai fait moi-même. Je me suis dit « Tiens, si ce n'est pas fait... » Comme je dis, ça existe depuis une quinzaine d'années. Quand ce n'est pas évalué directement, on se dit qu'il y a un problème quelque part. Pas de raison. Si ça fonctionne... Moi, si demain, je sors une méthode révolutionnaire d'enseignement de l'orthographe et qu'elle fonctionne, forcément, je vais la faire évaluer par des scientifiques et je vais avoir un tampon en disant « C'est validé par la science. » Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, ça n'a pas été évalué. Contrairement à ce que dit le site, donc le site du projet Voltaire dit « Un réseau solide de partenaires et d'experts accompagne depuis sa création le projet Voltaire, service dont la performance est prouvée et reconnue par les plus grandes institutions. » Alors, je ne sais pas de quelles institutions ils parlent, mais moi, je n'ai pas trouvé de référence. Le seul article que j'ai trouvé qui était référencé démontrait notamment que le projet Voltaire permettait d'améliorer son niveau en anglais. En anglais. Parce qu'en fait, la seule étude qui référence, c'est une étude faite par des économistes, il me semble, ou des gens qui travaillent en gestion. Et ce qu'ils montraient, en fait, ils n'ont pas du tout testé le niveau d'orthographe, ils ont testé le niveau du résultat des examens d'élèves en économie ou en gestion. Et dans les épreuves, évidemment, il y avait de l'anglais. C'est toutes les matières confondues. Et donc, notamment, ils montraient que ce qui avait bien suivi le programme de remise à niveau un orthographe en français avait une meilleure note en anglais. Mais ils n'ont pas évalué, en fait, directement l'orthographe. Donc forcément, ça ne marche pas très bien. Voilà, donc moi, j'ai un article qui sort ces jours-ci, alors qu'il vient de sortir, qui sera disponible très bientôt. Donc moi, j'ai évalué ça en première année de sciences du langage il y a quelques années, donc en 2017. Et vous allez voir les résultats. Donc j'ai pris les 50, uniquement les 50 qui avaient suivi suffisamment régulièrement le protocole et qu'il y avait un certain niveau sur la plateforme directement. Alors, j'aurais donné une dictée du brevet à faire de 2014. Si je les avais notés comme au brevet, ils auraient eu 6,17 sur 10. D'accord ? Pour première année d'université. Ce qui n'est pas catastrophique, mais ce qui n'est pas très bon. On va dire, tiens, si on le donne au brevet, donc en fin de collège en France, on pourrait se dire, tiens, il devrait avoir une meilleure note. Alors maintenant, je vous donne quelques références. comme je dis, j'ai pris les 50 qui avaient vraiment suivi le programme. Certaines formes que je vous mets ici ont été travaillées spécifiquement sur le projet Voltaire, notamment erronées. Et vous voyez, donc moins d'un étudiant sur deux écrivait correctement erroné. Moins, donc à peu près 18, enfin pas à peu près, mais 18 étudiants sur 50 écrivait incorrectement, il m'a permis. et 17 élèves sur 50 écrivaient mal ustensiles. Encore une fois, qui ne paraissent pas des mots très compliqués ou pas très courts. Et je vous prends quelques exemples. Alors, j'ai demandé de faire une rédaction à la fin, donc après l'utilisation du projet Voltaire. Et là, j'ai pris que les 16, donc j'ai réduit aux 16 étudiants qui avaient plus de 97% sur la plateforme. Et donc, vous voyez, des erreurs du type on peut, je maîtriser le fait qu'il y ait de manière illimitée les phrases à corriger. Mais pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est pas travaillé sur la plateforme. Donc c'est pas travaillé sur la plateforme, c'est pas possible qu'ils améliorent ça. En fait, c'est quelques points ciblés et donc vous n'allez pas avoir un niveau révolutionnaire du jour au lendemain parce que vous n'allez pas tout retravailler, évidemment. Et ce qui est dit sur le portail en question, c'est qu'ils estiment qu'en moyenne, au bout de 10 heures, vous améliorez sensiblement votre niveau. Là, il y en a certains qui ont travaillé 40 heures. Le niveau n'est pas sensible. En tout cas, il reste des coquilles assez importantes. Et donc, dans la rédaction, il y avait plus de 10 erreurs pour 6 étudiants sur 13. La moitié à peu près. Voilà. Donc une fois, peut-être que ça fonctionne un peu, mais en tout cas, les résultats ne sont pas révolutionnaires. D'accord ? Je n'ai pas fait de comparaison de méthodologie, mais en tout cas, à l'arrivée, les résultats ne sont pas révolutionnaires. Alors, ce qu'on voit évidemment, c'est que la plateforme, entre autres, aient pas mal de solutions technologiques. Parfois, c'est de faire du neuf à faire du vieux. Comme là, comme je vous dis, la cacographie, c'est un exercice qui a été abandonné au 19e siècle. Et donc, ce qu'on voit, c'est beaucoup de dispositifs innovants dans la forme, mais complètement à la ramasse du point de vue pédagogique. Il n'y a pas du tout d'innovation pédagogique. D'accord ? C'est bon. Alors qu'une fois, il y a un écran tactile, il y a de la technologie, mais du point de vue pédagogique, c'est vraiment des vieux exercices à trous. Enfin, on est tous pas terribles. Et donc là, je vous prends une citation d'un collègue qui a participé à un colloque justement sur les dispositifs innovants d'enseignement à l'orthographe. Et pour le coup, c'est intéressant parce que Camille Martinez, c'est un collègue qui est dans une boîte de remise en niveau d'orthographe, qui travaille pour orthodidacte. D'accord ? Qui est une autre boîte, c'est un concurrent de projet Voltaire. Et donc lui, a priori, il parle de l'intérieur et il dit ceci. Certes, de par leur format numérique, les formations en e-learning innovent, mais sur le plan du contenu enseigné, y a-t-il du nouveau ? Pas vraiment. Dans presque toutes ces formations, les contenus enseignés recoupent ceux des livres déjà mentionnés, collection de difficultés déconnectées des pratiques réelles, description exhaustive des règles et d'exception, ces traditions en l'air vidéo. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Encore une fois, comme il y a un problème, il faut chercher une solution. La solution n'existe pas, mais on se dit toujours que c'est mieux que rien. Il faut proposer quelque chose et donc ça fonctionne comme ça. Mais vous voyez, encore une fois, il y a une innovation technologique basée sur des recettes qui ne fonctionnent pas. Et le plus important, évidemment, si ça fonctionnait malgré tout, on dirait que c'est bien. En fait, l'efficacité n'est pas démontrée. Je ne connais pas de dispositif qui démontre que ça fonctionne correctement. Et pourtant, il y a des millions d'euros qui sont dépensés pour prendre des abonnements ou autre. Alors, conclusion, je suis dans les temps, normalement. Alors, comment on peut envisager la suite une fois qu'on a le panorama sous les yeux et que pour lancer la discussion, vous pourriez me dire ce que vous en pensez ? Premier élément, c'est ce qu'on fait plus ou moins. On continue à laisser la situation se déliter. D'accord ? De temps en temps, on dit, tiens, il faut des dictées tous les jours. Régulièrement, moi, ça me fait beaucoup rire. Je m'intéresse aussi beaucoup à la presse. Et quand on regarde, justement, parmi les ministres passés, qui a dit il faut remettre la dictée au goût du jour, c'est tous les ministres qui sont passés ces 20 dernières années. Tous, sans exception. Sachant que la dictée n'a jamais disparu. Donc ça, encore une fois, un, la dictée s'est évaluée, ça ne fonctionne pas. En tout cas, la dictée traditionnelle, je dicte un texte, je le corrige, ça, on sait que ça ne fonctionne pas. Il y a des formes de dictée qui fonctionnent, celle-ci ne fonctionne pas. Et la dictée, ça fait 150 ans qu'elle n'a pas disparu de l'enseignement. Donc dire, on va remettre des dictées, c'est faux. On peut augmenter le nombre de dictées éventuellement, mais dire, on va remettre les dictées, c'est faux. Encore une fois, c'est documenté, les dictées n'ont jamais disparu. Première solution, on fait des dictées et on laisse la situation telle qu'elle. Deuxième solution, on appelle à plus de tolérance en différenciant les situations comme les registres de langue. En disant, tiens, en contexte scolaire, on va faire très attention, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Une solution. Une fois, on va travailler sur les représentations et on va dire, on va arrêter de juger les autres sur leur niveau d'orthographe quand ils écrivent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas grave. Possibilité. Vous voyez, ce n'est pas évident du point de vue des représentations, mais c'est une solution. Troisième possibilité, on prôme une norme flexible ou plusieurs normes. Je vous prends l'exemple du norvégien. Il y a deux normes orthographiques en concurrence. Il y en a qui adoptent une, il y en a qui adoptent l'autre. Les deux sont officiellement recunis. Autre possibilité. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est une possibilité envisageable. On disait, on a plusieurs codes orthographiques. On va en proposer deux, trois, quatre. On me dit, il y en a qui sont plus ou moins... Choisissez celui que vous voulez et enseignez celui que vous voulez. Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, mais c'est une solution. Quatrième solution, on augmente le nombre d'heures d'enseignement. J'y crois moyennement. Mais, comme une fois, on dit, il y a un problème. Le problème est documenté depuis au moins 150 ans. On n'a toujours pas de solution. Une des solutions possibles, on augmente le nombre d'heures d'enseignement, spécifiquement pour l'orthographe. Une fois, je ne suis pas sûr du tout que ce soit pertinent, mais c'est une possibilité. Dernière possibilité, évidemment, c'est celle qu'on défend dans le collectif, c'est la régularisation et la rationalisation de ce qui peut l'être, donc d'une partie l'orthographe, pour permettre de se concentrer sur ce qui fait sens. Encore une fois, ce n'est pas un nivellement par le bas, ce n'est pas l'écriture phonétique comme on le voit à chaque fois, ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est de régulariser ce qui peut l'être pour donner du temps à des choses plus intéressantes et pas des apprentissages de listes par cœur qui font perdre du temps. Encore une fois, c'est a priori le panorama des solutions. Alors, une fois, je ne suis pas le premier à le proposer, ça fait longtemps qu'on le propose et c'est un défi crucial et urgent. Donc, je vous prends la conclusion, la postface d'un ouvrage qui est paru en 2007 par deux collègues, Daniel Manès et Daniel Cogis, qui s'appelait Orthographe à qui la faute et la postface et c'est signé d'André Chervel. André Chervel, c'est un des grands spécialistes, un des plus grands spécialistes français de l'enseignement de la langue française. Vraiment, il connaît très bien, il y a un certain âge, il y a un certain recul et il connaît très bien cette question-là. Et donc, lui, il disait, vous voyez, il y a quasiment 20 ans, il disait la chose suivante, il était au même point que moi, il documentait la même chose que moi et il disait, voilà les solutions qu'il préconise. Il y a quatre pistes possibles. Première piste, pédagogique, on essaie de modifier les programmes de français. Lui, il dit, il n'y a pas la place dans les programmes. Globalement, soit on fait de la place et du coup, on supprime des matières en plus, soit on augmente le nombre d'heures du coup, évidemment, ça va coûter des milliards, je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à le faire, soit, il n'y a pas la place. Globalement, donc là, il dit, pédagogiquement parlant, ça ne va pas passer. Deuxième possibilité, didactique, méthode d'enseignement, il ne croit pas à un redressement rapide, en tout cas, il ne croyait pas en 2007, à un redressement rapide à la cour de performance grâce à des innovations, comme je vous l'ai montré. Et même si c'était le cas, il faudrait combien de temps ? D'accord ? Le temps de former tout le monde, etc. En supposant qu'on ait des méthodes révolutionnaires, évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce qui veut dire qu'il faut accepter pendant pas mal de temps encore d'avoir justement des distinctions en fonction des milieux des élèves. Quatrième possibilité, la même que la de notre, une réforme d'orthographe, alors il ne croit pas trop, il ne croyait pas trop, mais il dit, finalement, en début des années 2000, on a changé de monnaie, on est passé à l'euro en France et une partie de l'Europe. Il dit, on n'y croyait pas non plus, finalement, ça n'a pas été si difficile. Donc il dit, je n'y crois pas tellement, peut-être que l'orthographe, c'est comme la monnaie, au départ, il y a beaucoup de gens qui râlent, mais finalement, ça passe. Lui, il disait ça. Et quatrième, et pour lui, ce qui serait la pire des solutions, c'est qu'on fait une orthographe discriminante. On y va à fond, on dit, il y a l'élite qui maîtrise, il y a tout le reste de la population, et tant pis. Évidemment, il n'était pas favorable. D'accord ? Il dit, vraiment, on fait un truc, en fait, situation actuelle, si on réfléchit. On laisse tomber. On fait une société à deux niveaux. Peut-être qu'un jour, il n'y a plus personne qui maîtrisera du tout l'orthographe. Tant pis, on laisse faire. Mais vous voyez qu'il y a besoin d'une politique linguistique. Il y a besoin de voir ce qu'on fait à cette échelle. Alors, qu'une fois, on n'est pas du tout les seuls à le faire. Comme je dis, ça fait 150 ans qu'il y a des gens qui essaient de rationaliser l'orthographe. Et en fait, ça fait au moins 5 siècles qu'il y a une bataille entre ceux qui prônent l'étymologie, qui ont gagné jusqu'à présent, Et donc, je vous prends les résultats des résolutions au congrès de la Fédération internationale des professeurs de français de 2016. Vous voyez, ça ne date pas d'hier non plus, mais ce n'est pas très ancien. Nous demandons que se mette en place une commission internationale qui se donnerait pour objectif de proposer une nouvelle réforme cohérente et ambitieuse de l'orthographe française, portant prioritairement sur les règles les plus énergivores et les moins utiles, au premier rang desquelles celles qui concernent l'accord du parti passé. Une fois, une demande d'une fédération internationale et en fait, la plupart des institutions de ce type-là ou des associations de ce type-là sont d'accord. D'accord ? En fait, la plupart des gens qui enseignent le français et qui sont dans des associations des fédérations prennent ça. Et deuxième partie, en somme, nous visons à renforcer la fonction réellement émancipatrice, donc là, je reviens vraiment sur ce que vous disiez tout à l'heure, émancipatrice de l'enseignement de la langue en faisant de celle-ci une ressource pleinement appropriable et évidemment pas discriminante parce qu'à l'heure actuelle, c'est discriminant. En tout cas, pas forcément la langue mais au moins l'orthographe. Et j'ai terminé. Merci beaucoup. Bonjour et merci pour cette intervention qui nous permet aussi de relativiser notre passé orthographique. J'ai juste une question. Vous avez pris l'exemple de l'Italie. Alors, je sais qu'en Espagne, l'orthographe est complètement simplifiée, très, très peu de doubles consonnes et un accord des plus simples. Est-ce que des études ont été faites pour justement évaluer finalement le degré de compréhension ou d'évolution de la maîtrise de la langue espagnole pour le coup en Espagne pour voir si vraiment ça peut avoir un impact en France de simplifier l'orthographe ? Alors, il y a plein de travaux qui existent de comparaison et notamment, si on s'intéresse à la dyslexie, d'accord ? Si vous comparez le handicap que représente la dyslexie pour un francophone et pour un italianophone ou un hispanophone, c'est pas du tout de même nature. C'est-à-dire qu'on part du principe, on fait l'hypothèse que le taux de prévalence de la dyslexie est le même dans tous les pays, ce qui paraît assez rationnel vu que c'est un trouble du langage, mais en fait, c'est beaucoup plus détecté dans des pays francophones ou des pays anglophones parce que c'est beaucoup plus handicapant. D'accord ? C'est un vrai problème, en fait. Alors qu'il y a des cas, il y a des dyslexiques, en fait, qui sont beaucoup moins, enfin, qui sont moins détectés ou qui ont moins de difficultés dans des langues comme l'italien ou l'espagnol parce que, justement, c'est beaucoup plus transparent du point de vue de l'écriture. Donc, encore une fois, ils ont moins de difficultés à déchiffrer. Donc là, c'est clairement identifié. Après, sur la compréhension, en fait, ça dépend de ce qu'on travaille. C'est-à-dire que si vous avez un système scolaire où, comme il y a beaucoup moins de temps passé pour enseigner l'écriture et l'orthographe, typiquement pour l'italien ou pour l'espagnol, si vous travaillez d'autres compétences type la compréhension, forcément, les élèves seront meilleurs. Mais ça suppose quand même de le travailler. C'est-à-dire que c'est pas immédiat. Même si le système est plus transparent, la compréhension, c'est pas du tout inné. Donc, il y a besoin de faire un enseignement spécifique de compréhension. Mais il y a du temps en moins consacré à l'enseignement de l'écriture proprement dit. Et donc, forcément, s'il y a un système qui, encore une fois, permet de mieux travailler la compréhension, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mieux. Mais en tout cas, si vous prenez en lecture, par exemple, juste en déchiffrage, vous prenez les courbes d'évolution du déchiffrage. Il y a des comparaisons, par exemple, entre l'italien, l'espagnol, l'allemand, l'anglais et le français. Vous prenez, donc, dès la première année d'apprentissage, etc. Vous voyez que les Allemands, les Italiens et les Espagnols plafonnent très vite. Au bout d'un an ou deux ans, ils savent lire, même des mots qu'ils n'ont jamais rencontrés. Vous prenez les francophones et les anglophones, mais il y a entre 2 et 3 ans d'écart. Et encore une fois, rien à voir avec le système scolaire. Juste sur la transparence du code orthographique, il y a au moins 2 à 3 ans d'écart. Et généralement, dans les études qui ont été faites, je crois que c'est 5 ans, pour qu'un anglophone ait à peu près le même niveau de lecture, qu'une fois juste en lecture à voix haute, qu'un germanophone, je crois qu'il faut 5 ans. Il y a 5 ans d'écart au départ, pour attraper. Pour faire pencher la balance et finalement rendre accessible à de nombreux élèves. Je ne sais pas combien d'élèves dyslexiques ont compte en France, mais pour leur faciliter, justement, et puis pourquoi pas adopter le double système comme en Norvège, sans chercher à créer une élite, mais permettre ceux qui sont empêchés par la lecture à cause de cette difficulté orthographique de pouvoir adopter un autre système. Alors ça, c'est en fait, c'est un vrai problème. Alors, dans l'histoire du français comme dans l'histoire de l'anglais, il y a eu le basic English en anglais et il y a eu plein de tests, en fait, de méthodes d'enseignement qui existent toujours pour justement... L'orthographe de l'anglais, en fait, c'est la pire, enfin, c'est une des pires orthographes du monde, mais pour le côté lexical. Parce qu'en fait, quand vous voyez le mot écrit, vous ne savez pas du tout comment l'oraliser. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes raisons qui font que c'est compliqué que l'orthographe du français. L'orthographe du français est compliqué à cause de la grammaire, en fait, de l'orthographe grammaticale. Mais, voilà, l'anglais est très compliqué pour ça. Donc, il y a eu, il y a toujours des méthodes d'enseignement de l'anglais qui passent par un mode hybride, en fait, d'orthographe pour les premiers niveaux de lecture. Et donc, il y a encore de l'innovation là-dessus qui passe par un corps orthographique spécifique. Pour le français, ça a été fait. Notamment, il y a ce qui s'appelle l'Alphonique qui existe depuis les années 60. Donc, l'Alphonique, A-L-F-O-N-I-C qui était une méthode d'enseignement, évidemment, qui était beaucoup plus rapide parce que c'était un code transparent. Donc, pas du tout qui correspond à l'orthographe contemporaine, mais qui est un code transparent pour faciliter les premières lectures et qui marche très, très bien. Mais le problème, en fait, c'est que c'est discriminant. C'est-à-dire que, soit vous faites un double code et vous savez très bien comment ça va se passer en France, c'est qu'il y aura une élite qui va maîtriser le code traditionnel et le reste pour le reste de la population. Donc ça, en fait, c'est problématique au point de vue de la représentation. Donc, soit on pourrait imaginer un premier code juste pour le début pour que les gens puissent se débrouiller et après basculer vers le second code. C'est tout à fait possible. Mais je pense qu'il faut un code unique. Je suis persuadé que si on fait un double code, ça, pour le coup, voilà. Encore une fois, soit on travaille en parallèle aussi sur les représentations, mais si on reste sur la situation actuelle, c'est clair qu'on aura le code de l'élite pour 10% de la population plus école privée, tout ce qu'on veut et le reste de la population qui va discriminer en disant non, mais voilà, vous avez votre code à vous. Donc il y a besoin d'un code unique qui soit le plus régulier possible et qu'on puisse tout s'approprier. Vraiment, c'est pour ça que je parle de démocratisation parce qu'il y a besoin d'avoir un code démocratique qui n'a jamais été, qui n'a jamais existé. Comme je dis, l'orthographe n'a jamais été démocratisé. Donc on vit sur un mythe que ça fonctionnait mieux avant, ce qui n'est pas le cas. Et donc il y a besoin d'avoir un code démocratique pour pouvoir l'enseigner à grande échelle. Et du coup, ça crée des souffrances partout. Ça crée des souffrances du côté des élèves, ça crée des souffrances du côté de tous les gens adultes comme enfants qui ne maîtrisent pas le code et ça crée des souffrances aux présents enseignants qui ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Alors qu'on sait très bien pourquoi on n'y arrive pas parce que c'est extrêmement compliqué et qu'on n'a pas assez d'heures. Oui, complètement. Mais c'est vraiment, c'est une énorme souffrance pour tout le monde et tout le monde en échec. Bonjour, merci. Du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des... Enfin, en fait, alors je ne sais pas trop s'il faut en rire ou en pleurer. Moi, j'ai choisi d'en rire aujourd'hui avec vous parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement aberrantes. Quand vous dites 150 ans, vous voyez, vous citez des choses qui datent. Et c'est assez... Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, du coup, vous soyez entendus ? Parce que... Est-ce que c'est aussi, encore une fois, politique ? Ce qui serait dramatique. Enfin, moi, j'ai un fils qui est dysorthographique. Mais du coup, ça voudrait dire qu'en fait, il n'est pas dysorthographique. Enfin, vous voyez, c'est possiblement aussi une alternative à tout ça et du coup, à une prise en charge de ces enfants dits à besoins éducatifs particuliers. Finalement, est-ce qu'on ne les peint un peu tous parce qu'en fait, on se retrouve tous plus ou moins en difficulté face à ça. Alors, à des niveaux différents, pour différentes raisons, il y a des gens qui sont très bons en orthographe, j'en fais partie. Mais du coup, je pense qu'effectivement, on reste sur, du coup, ce système d'élite, de méritocratie. Et voilà, je le redis, je suis en REP+, je suis enseignante spécialisée, donc du coup, au plus près. Et je me rends compte que, par exemple, on a des élèves qui nous sont signalés en grande difficulté scolaire et pour autant qui sont excellents en rédaction et qui sont pénalisés parce que, du coup, en fait, bah oui, mais ils ne savent pas écrire. Et je trouve ça tellement dramatique parce que, est-ce que, finalement, on a besoin de savoir écrire pour savoir penser ? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que, voilà, vous êtes... Ça se poursuit dans le temps et pour autant, la politique ne l'entend pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire, même nous, à notre niveau, pour qu'on arrête, en fait, de promouvoir les dictées de Bernard Pivot ? Et, enfin, voilà, je trouve ça... Et pourtant, moi, j'adore la langue française, j'ai fait des études de littérature, mais... On n'y veille pas par le bas, mais je trouve que, voilà, on crée encore plus d'écarts et c'est terrible. C'est terrible parce que, comme vous dites, ça crée de la souffrance et du coup, on se dit, ça va durer encore combien de temps ? Oui, alors, merci beaucoup pour votre question. Donc, la dysorthographie, c'est une vraie pathologie. Voilà, effectivement, qui est plus handicapant dans une langue comme le français avec l'orthographe du français, mais il y a une vraie pathologie, donc, quelle que soit la langue, il y a des dysorthographies, y compris en italien et en espagnol. Mais, alors, en fait, c'est une... Alors, il y a évidemment un enjeu politique, un enjeu idéologique et le problème... Alors, déjà, il faut sortir de l'association entre orthographe et langue. Effectivement, on peut avoir un très bon niveau de langue orale et être très mauvais en orthographe. On peut lire beaucoup et être très mauvais en orthographe et on peut être un bon rédacteur et être très mauvais en orthographe. Donc, c'est que des compétences qu'on va travailler par ailleurs. Et là, le problème, c'est que ce qui est le plus visible, évidemment, c'est l'orthographe. Et donc, on va mettre l'accent là-dessus parce que les parents vont demander ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et c'est, on va demander ça, en fait, à l'école d'enseigner prioritairement l'orthographe. Et comme je vous l'ai montré, les élèves de 1920 étaient très fort en dictée en orthographe. Ils ne savaient pas rédiger leur propre texte. Et donc là, il y a eu un transfert pas fait de manière volontaire. C'est ça qui est fou, en fait. Il n'y a pas eu de texte qui a encadré ça. C'est que, dans l'évolution du système scolaire, on a basculé de la compétence orthographique dans la réalité. C'est-à-dire que là, en fait, il y a une demande de mise en évoque d'orthographe que l'école ne peut plus remplir. Elle ne peut pas remplir. Et donc là, en fait, encore une fois, on a basculé pour de très bonnes raisons, encore une fois, sans que ce soit dit de manière explicite sur des capacités rédactionnelles, ce qui est extrêmement, enfin, une très très bonne chose. Mais, voilà, on n'a pas résolu le problème de l'orthographe. Et tant qu'on ne résout pas le problème de l'orthographe, on va rester sur ce même plan-là. Et le problème de l'orthographe, en fait, c'est qu'il y a une sorte de consensus politique. C'est que parfois, en fait, il y a un clivage gauche-droite. L'orthographe, c'est un consensus gauche-droite. Donc c'est encore plus compliqué à faire changer. C'est un des rares points, en fait, c'est ça qui est fou. C'est un des rares points sur lesquels on va être en désaccord avec des gens de gauche comme des gens de droite. Et donc là, il faut se battre contre tout le monde. Mais c'est par méconnaissance historique. Les gens ne savent pas d'où vient l'orthographe. Et les gens ne lisent pas des textes de... Je sais pas moi, de Molière ou de Voltaire dans l'orthographe d'origine. Donc ils sont persuadés que Molière et Voltaire écrivaient comme ça. Absolument pas. Et je dirais même plus loin, en fait. La raison pour laquelle je pense que la littérature classique était une très bonne littérature, c'est que les gens qui écrivaient à cette époque-là en avaient strictement rien à faire l'orthographe. Ça n'existait pas. Ils écrivaient comme ils avaient envie d'écrire. Et ceux qui mettaient l'orthographe, en fait, c'est les imprimeurs. Donc il y avait une normalisation qui se passait derrière. Et eux, ils s'occupaient juste du texte. Et donc ils écrivaient des textes et des pièces de théâtre qui étaient pas mal du tout. Mais peut-être qu'ils écrivaient des pièces de théâtre et des textes qui étaient pas mal du tout parce que l'orthographe, c'était pas leur problème. C'était quelqu'un qui s'occupait pour eux de l'orthographe. Et même quand vous regardez justement les textes de l'époque en orthographe de l'époque par les cabines d'imprimerie, lisez un Molière en Voltaire de l'époque, vous verrez que c'est pas du tout ce qu'on lit aujourd'hui. Mais encore une fois, on a entretenu ce mythe-là parce qu'on a mis à jour l'orthographe de cette époque-là en orthographe contemporaine. En fait, c'est l'orthographe ancienne de 1800, du début du 19e siècle. Et il y a ce mythe-là qu'à l'époque, on écrivait très bien dans l'orthographe d'aujourd'hui, ce qui est absolument pas le cas. Et donc on a créé un mythe comme ça qu'on entretient. Prenez les fables de la Fontaine. Prenez les fables de la Fontaine dans les éditions d'origine. Donnez-les aux élèves. Alors déjà, au point de vue lexical, c'est compliqué. Mais si vous prenez l'orthographe d'origine, en fait, ils ne comprennent rien du tout. Mais en fait, on a créé ce mythe-là. Et donc aujourd'hui, quand on dit « Ah oui, mais si on change l'orthographe, il faut remettre à jour les livres. » Mais en fait, on le fait depuis 4 siècles. Donc ça n'a juste aucun sens. Donc c'est pour ça, quand une fois, nous, on prend du temps, on essaie d'expliquer, on passe du temps à expliquer d'où vient l'orthographe, l'histoire, etc. Donc il y a des spécialistes du domaine. Mais à un moment donné, en fait, une fois qu'on regarde et qu'on s'intéresse objectivement à la question, l'orthographe évolue depuis à peu près 4 siècles. Là, ça fait à peu près un siècle et demi que ça en panne. Mais systématiquement, on mettait à jour l'orthographe des livres pour les donner aux écoliers. Là, aujourd'hui, en fait, la dernière réforme importante, c'est de 90. Ça a touché 2000 mots à peu près. Il n'y a aucun livre de littérature jeunesse qu'un orthographe de 90. Et dès qu'on dit « Il faudrait peut-être le faire », les gens, « Il y aura un cri d'orfraie en disant « Mais non, c'est pas possible. » Mais en fait, si vous n'écrivez pas un orthographe de 90, vous n'allez pas l'enseigner parce que vous n'avez pas de modèle à proposer. Donc c'est pas possible. Donc là, c'est passé. Donc il a fallu, entre 90, il a fallu attendre 2016 pour que ça passe dans les manuels. 2016, retollé. Mais il n'y a aucun ouvrage de littérature, ou quasiment aucun, il y a quelques maisons d'édition qui le font, mais il n'y a quasiment aucun ouvrage de littérature jeunesse qui le font. Et nous, on a dû le faire à la main nous-mêmes. On est en train de le faire à la main nous-mêmes pour les classiques. On le fait nous parce qu'il n'y a pas de maison d'édition qui le fait. C'est quand même fou. Et donc forcément, s'il n'y a pas de mise à niveau de l'orthographe avec des textes pour les présenter aux élèves, il n'y a aucune chance de l'enseigner. Et donc si on ne l'enseigne pas, on va rester sur l'orthographe de départ. Mais c'est vraiment en fait une méconnaissance de la situation historique. Qu'une fois, ça fait des siècles qu'on met à jour les livres. Une fois, Voltaire, vous ne lisez pas l'orthographe d'origine. Et même la première édition de Voltaire, ce n'est pas l'orthographe de Voltaire parce que ça a été retravaillé. Il faudrait travailler sur les manuscrits de Voltaire pour voir comment il écrivait. Tout ça, c'est un fantasme. Et pareil, quand je vous présente les courriers des différents siècles, si vous travaillez sur une version finalisée d'un texte d'il y a un siècle, écrit par un écrivain de l'époque, ou si vous travaillez sur le langage ordinaire des personnes de l'époque, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, on a un fantasme. Et notamment, sur les lettres des Poilus, vous verrez que très souvent, les gens vont dire « Ah, mais ils écrivaient extrêmement bien. Ils avaient une orthographe parfaite. » Pourquoi ils avaient une orthographe parfaite ? Parce qu'en fait, ça a été retravaillé. Ça a été publié dans les années 90, les textes. Et donc, en fait, il y a deux manières de faire. Soit vous avez ce qu'on appelle une orthographe diplomatique, c'est-à-dire que vous transcrivez telle que la personne a écrit, soit vous normalisez l'orthographe. Et en fait, il y a plein d'éditions des lettres des Poilus de l'époque qui étaient des éditions en orthographe normalisée. Ils avaient même retravaillé la syntaxe. Et donc, ils disaient « Mais regardez comment ils écrivent bien. » Ben non, en fait, on a complètement retravaillé leurs textes. Ce n'est pas du tout les textes d'origine. Or que quand vous travaillez sur les lettres réelles, en fait, une fois, vous voyez, ils ont les mêmes difficultés que les élèves d'aujourd'hui. Donc, il y a vraiment besoin justement de véhiculer ce discours-là, de montrer la réalité en disant le niveau il y a 40 ans ou 50 ans il est nettement meilleur. C'est faux. Et il y a un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est dans la population générale. Et ça, il n'y a pas de travail là-dessus. Donc, comme je vous ai dit, en fait, le taux d'éliétrisme est à peu près stable depuis un certain temps. Mais, encore une fois, il y a des chances qui diminuent parce qu'on pratique régulièrement sur les réseaux sociaux, sur les échanges de messages, de l'écrit et de la lecture. Et ça, c'est génial. Donc, nous, en tant que linguiste, on est super content qu'il y ait des réseaux sociaux. Même si, par ailleurs, il y a de la violence, ça, c'est un autre problème. Mais, en tout cas, d'un point de vue linguistique, ça veut dire que, voilà, on va rester. Et que même un mauvais élève, il y a des chances qu'il écrive quand même sur les réseaux sociaux. Et que, du coup, il ne perde pas sa capacité. Encore merci pour la présentation. Je me reconnais beaucoup là-dedans, aussi, en tant qu'élève, sur les difficultés, vraiment, surtout quand on parle de l'énergie dépensée à écrire. Pour ma part, toutes les, justement, les morphologies, c'est, j'avais l'impression, à chacun des mots que j'écrivais, de devoir faire attention à combien j'allais devoir mettre de F ou de L ou plein de choses comme ça. Ou même si c'était E ou A, I. Vraiment, c'est, à chaque mot, c'était un coup. Ça s'est amélioré, du coup, avec le temps. Mais pour la question du fait qu'on écrit de plus en plus, je me demande aussi, avec les téléphones, et même maintenant, sur les ordinateurs, on peut donc donner une commande orale qui va nous retranscrire l'écrit. Est-ce que si on part vers des temps de plus en plus évolués là-dessus, on risque pas de, justement, reperdre cet écrit si tout le monde dispose d'un téléphone et ne fait plus l'effort à cause peut-être de la complexité de l'orthographe, de juste parler à son téléphone pour qu'il retranscrise, et qu'il retranscrive. Est-ce que, du coup, on risque pas de perdre l'écrit comme des personnes d'une autre génération qui ont arrêté parce qu'il y avait pas les réseaux sociaux, par exemple ? Remarque tout à fait pertinente. En fait, il y a ça aussi, effectivement, comme dit Marçon, en prenant compte. C'est-à-dire que quand votre code est trop compliqué, il va justifier pourquoi vous l'enseignez. Et donc, effectivement, le risque qu'on prend à pas toucher le code, c'est de faire en sorte que la majorité des gens s'en sortent pas. Et donc, soit, en fait, il y aura un palliatif numérique, c'est-à-dire que c'est l'outil qui va formater la langue, ce qui est vraiment problématique parce que les outils en question, c'est des boîtes privées qui le font. Et donc, après, qu'est-ce qu'elles mettent dedans ? On sait pas. Donc là, déjà, il y a un premier enjeu démocratique qui est celui-ci, qui est que si on domine pas le code, c'est-à-dire que c'est la machine qui va essayer de dominer à notre place et qui va nous donner des conseils, on n'aura pas du tout confiance en nous-mêmes et qui va un peu, voilà, avoir une influence sur la langue qu'on va utiliser, ce qui est vraiment problématique. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, si le code est trop... Il n'est pas assez régulier et demande beaucoup trop d'efforts à être maîtrisé, il y a des chances, en fait, qu'on décroche collectivement. Et donc, évidemment, si on fait un code appropriable et généralisable, en fait, quelque part, on sauve la langue et on sauve le code. Si on fait pas ça, effectivement, en fait, chacun va essayer de trouver sa solution. Et une des solutions potentielles qui peut se développer, c'est si les systèmes de dictée vocale s'améliorent encore, c'est que finalement, on va parler, ça sera transcrit et on s'en mettra plus du tout à écrire. Et donc, il y a effectivement un vrai enjeu de dire si on rend pas la chose appropriable et diffusable largement, en fait, ça va se perdre. Et là, pour le coup, il y a un vrai risque. Et donc, les gens qui crient en disant, ah ouais, mais en fait, il y a un risque de disparition de la langue française si on l'appauvrit, en fait, c'est exactement l'inverse qui va se poser. C'est en étant complètement élitiste, on va créer la disparition de la langue française écrite parce que plus personne arrivera à le dominer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc là, en fait, soit il y a une politique linguistique qui englobe tout ça, qui prend en compte tous ces paramètres-là et qui vraiment voit ça à plus long terme et qui essaie de trouver des solutions, soit encore une fois, on laisse faire. C'est ce qui se passe depuis longtemps et si on laisse faire, chacun va se dérouiller à son échelle et effectivement, la solution retenue, ça peut être une béquille technologique avec, on n'écrira pas. Et surtout, si on juge, encore une fois, on est... Là, je ne vous ai pas fait un cours de sociolinguistique sur la manière dont les gens le vivent, mais c'est... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous, mais c'est ultra violent. C'est ultra violent. Enfin, dès qu'on fait une erreur d'orthographe ou autre, c'est terrible. Parce qu'on est discrédité. Enfin, on n'a plus le droit à la parole. Et moi, j'ai travaillé notamment avec des personnes dans mon université, je ne sais pas moi, qui ont des métiers considérés comme subalternes, le ménage ou autre, des gens qui n'osent pas prendre la parole. Alors déjà, à l'oral, c'est compliqué parce qu'on est dans une université. Donc forcément, il y a des métiers où ils vont avoir du mal à parler aux professeurs. Ça ne se fait pas. Et à écrire, mais ce n'est même pas la peine. Et donc, la violence que c'est quand on renvoie déjà la manière de parler aux personnes ou quand on voit, enfin justement, des personnes qui n'ont pas osé écrire parce qu'elles savent qu'elles font des erreurs, mais c'est ultra violent et du coup, on leur prive de la parole. Et c'est ça, en fait, le vrai problème de fond. La question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce qu'on préfère que les gens se taisent paroles qui ne sont pas sans être légitimes que ce soit par orale ou par écrit ? Et c'est exactement ce qui s'est passé notamment pendant les Gilets jaunes. On ne voulait pas entendre cette voix-là. Pas le message, juste la forme. Ils ne parlent pas comme on a envie qu'ils parlent. Et ça, c'est encore une fois, d'un point de vue démocratique, c'est terrible de dire qu'on préfère ne pas voir, ne pas entendre, plutôt que de dire en fait, votre message est légitime. Enfin, parlez. Parlez, parlez mal, parlez comme vous voulez, vous avez quelque chose à dire, voilà. Sinon, ça va être violent, là, il y a besoin justement d'accepter cette différence-là et de dire, voilà, on est dans un état démocratique, soit on a un code commun appropriable, généralisable à tout le monde, soit on discrimine et on l'assume. Mais moi, ce n'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. À l'heure actuelle, j'y l'adam, mais je pense que ce n'est pas du tout, du tout une bonne idée. Et donc, il faut vraiment inverser quelque part la problématique en disant, si vraiment votre objectif c'est de démocratiser la langue française et notamment l'écrit, il faut arrêter de bloquer sur l'élitisme. Ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, c'est documenté, on le sait, et ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais, c'est pas possible. Mais voilà, il faut l'accepter. Et il y a un gros, gros travail de société à faire. J'ai une dernière question qui a été posée en ligne, c'est peut-on simplifier la grammaire en primaire sans simplifier l'orthographe ? Au-delà de remerciements, je veux dire, pour la qualité de l'intervention. Ouais. Alors après, ça dépend de ce qu'on met derrière la grammaire, mais en fait, l'orthographe grammaticale, c'est déjà l'orthographe. Alors ce qu'on propose et ce qui est proposé depuis très longtemps pour régulariser l'orthographe, c'est ce que je vous ai dit, donc les S, X, donc généraliser les pluréles en S et virer les X, mettre que des S, c'est les doubles consonnes, l'accord du participe à C, qui est une règle de grammaire pour le coup, et les lettres grecques, donc les PH et les Y, et certains CH aussi. et pareil pour les H de l'orthographe, par exemple. Et en fait, ce qui se passe quand vous regardez notamment les langues comme l'espagnol et l'italien, c'est qu'en fait, en espagnol et en italien, ça fait longtemps qu'ils ont régularisé cette partie-là. Et du coup, en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un complexe d'infériorité parce qu'on est... La langue française, c'est la langue latine la plus éloignée du latin, alors que l'italien, évidemment, c'est la langue directement associée au latin. Et donc, eux, en fait, ont rectifié, ont viré plein de lettres étymologiques qu'ils avaient parce qu'évidemment, c'était les descendants du latin, donc ils se sont dit que ce n'est pas la peine de garder des traces dedans, on sait très bien qui on est. Alors que le français, en fait, il y a eu vraiment un complexe d'infériorité en disant qu'on va rajouter plein de lettres à l'écrit pour dire qu'on est vraiment une langue latine. Et pareil pour le grec, pour dire non, on a vraiment des racines grecques et latines, on a vraiment mis des racines grecques et latines uniquement dans la langue écrite. Et donc là, en fait, vraiment, ça pose problème. C'est majoritairement l'orthographe lexicale qui serait touchée et on va dire la règle principale d'orthographe grammaticale, ce serait la règle d'accord du participe passé. Et là, je suis en train de faire un travail là-dessus. En fait, elle n'est vraiment plus du tout utilisée même par des personnes avancées. Ça aussi, en fait, il faut juste regarder la réalité en face. On peut dire tiens, l'accord du participe passé, c'est important. Si vous avez 10% de la population qui la maîtrise, c'est plus la langue qui est comme ça. C'est juste imposé par l'école et encore ceux qui arrivent à se l'approprier. Une fois, il faut juste être pratique. Soit on veut qu'une fois qu'il y ait 10, 2, 3% de la population qu'il maîtrise, on les sélectionne, on les sélectionne entre eux et tout va bien. Soit on dit la langue, c'est quand même un enjeu ultra démocratique. il y a besoin d'avoir une langue commune et c'est pas 10% de la population qui est censée la maîtriser.